... A la une ce soir, un homme d'une cinquantaine d'années a été tué à coups de sabre par son frère. Les querelles étaient légions entre les deux hommes. Ce geste a plongé le quartier dans le désarroi. Le reportage d'ATV Guadeloupe en ouverture de cette édition. Et en Guyane, les leaders de la grève générale ont décidé de poursuivre le mouvement pour lever les barrages. Ils exigent du gouvernement la signature d'un accord. Ils viseraient d'une part à officialiser le plan d'aide d'urgence d'un milliard d'euros et d'autre part à approuver les deux milliards supplémentaires réclamés par les collectifs. Et à Montapit, les immondices laissés par le marché à Montréal provoquent la colère et l'indignation des habitants. Ces derniers regroupés en collectif ont l'intention de saisir la municipalité. Le reportage de Karine Ziamma et d'Isabelle Hamot est à venir. Et si Marine Le Pen gagnait l'élection présidentielle ? Selon de nombreux spécialistes, l'impossible serait devenu envisageable. ATV Guadeloupe a mis en place un dispositif spécial élection présidentielle. Jacques Canneval, rédacteur en chef d'ATV Guadeloupe, sera avec nous pour en parler. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. Ils avaient pour habitude de se quereller. Mais hier après-midi, leur désaccord a viré au drame. Un homme d'une cinquantaine d'années est mort aux abîmes des suites des coups portés par son frère. Ce dernier a été depuis placé en garde à vue. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter, Patrick Curie. Au lendemain du drame, c'est la consternation dans le quartier où vivait la victime et son meurtrier présumé. Deux frères connus pour être constamment à couteau tiré. Certains se doutaient qu'un jour cela finirait mal. Ils disent pas t'es ni à moni. Non. Si on dit, pas t'es bien, pas t'es bien. Parce que Jean-Lie qui s'est un bouc, t'es un bras. Et l'autre là, t'es pas bon. Alors donc ça a dégénéré. Et un jour, il dit moins, il qu'est tuer Jean-Lie. On dit, pas fait ça, t'sais, garçon. Mais après, on fait un coup, ça va pas qu'être coup, ça, ben, bouga, bouga, mais... Ah, ça fait mal. Si on dit, ça fait mal. Jusqu'à l'air, ça fait mal. Jusqu'à l'air, on a plié, toujours, ça fait mal. Dans la nuit, Jean-Philippe, l'auteur présumé, avait réveillé son cousin. L'homme vit juste à côté. À 3h du matin, on a démonté le cas là. Après, on a démonté le cas là. 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 Et le lendemain, les jours ouverts, on a démonté le cas là. Et alors, on a parti, il y a 10 grands frères là. Il y a des gens là. Et si ils ont pas fait manger, ils ont pas fait manger. Les esprits étaient déjà bien échauffés. Et l'irréparable s'est produit. Jean-Philippe sort déboussolé. Le cousin comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave. Là, il dit que c'est grave. Alors, on conçoit que c'est l'état là, c'est... Jean-Philippe, c'est jaché, 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 Jean-Luc. Et là, on regarde, il a un grand fouet là, il a un fou. On a dit, écoutez-moi, eh bien, s'il est blessé, il fait les 18, crier un sapeur-pompier. Les secours sont arrivés très vite, de même que les forces de l'ordre. Jean-Philippe a été arrêté et Jean-Luc est décédé des suites de ses blessures. Une enquête a été ouverte. Elle déterminera les circonstances et le motif de ce drame. La mobilisation en Guyane a été relancée. Pour combien de temps ? Impossible pour l'heure de le déterminer. Les collectifs guyanais assurent ne pas vouloir perdurer dans ce mouvement, sur cette forme en tout cas de mobilisation. Ils espèrent obtenir du gouvernement la signature d'un accord. Ils l'officialiseraient, le plan d'aide d'un montant d'un milliard d'euros, jusque-là refusé par les collectifs, mais aussi l'obtention des 2 milliards d'euros réclamés depuis des semaines. Reportage Natacha Maltaverne. Surprise ce matin pour les automobilistes. Les barrages se sont multipliés durant la nuit, comme ici au rond-point de Baduelle. Des militants ont répondu présents à l'appel lancé par le collectif hier soir à la crique fouillée. C'était vraiment important pour nous de marquer notre mécontentement, notre soutien également au collectif, et d'être présents ici sur le barrage à leur demande. Seuls les deux roues et les professionnels munis d'une carte sont autorisés à passer. Face à ce durcissement du mouvement, les avis sont partagés. C'est normal parce que c'est pour la guyanne, avancez, mais le problème aussi, il y a des gens qui se sont bloqués pour aller au travail, tout et tout. Je rappelle quand même que le barrage n'est pas la solution. Ces barrages qui poussent m'effraient au contraire. Parce que moi je pense que le sujet, ce mouvement, il est avant tout le problème que la Guyane rencontre aujourd'hui, il est politique. Et or, les responsables du collectif vous disent qu'ils ne font pas de politique. Donc, mettre les barrages, ce n'est pas faire de la politique non plus. Donc, il est temps que les barrages s'arrêtent, il est vraiment temps pour trouver des solutions politiques. Ils ont le droit de continuer tant qu'on n'a pas gagné de cause. On ne fait pas d'omelettes qui sont cassées les oeufs. Donc, ça ne me dérange pas qu'ils puissent continuer. Sur la route du Tigre, les 500 frères ont édifié un barrage filtrant dans un premier temps, puis il a été fermé. Le barrage est bloqué ! De quoi créer la confusion dans les esprits. Il faudrait qu'ils trouvent une solution autre que celle-ci, parce que tout le monde souffre. Ça ne peut pas durer comme ça tout le temps. Il faudra laisser quand même passer pour certains étudiants qui ont des examens à passer. Par exemple, aujourd'hui, je devais déposer un dossier et un barrage, on ne m'a pas laissé passer. Mais sinon, je suis toujours mobilisée. Quelques kilomètres plus loin, à proximité de la décharge des Maringouins, un camion-benne et des pneus bloquent l'une des voies. Et c'est un autre fonctionnement qui a été décidé. Ce barrage, il est filtrant. On ferme un quart d'heure et on ouvre pour faire passer une dizaine, voire une vingtaine de véhicules. Et après, c'est fermé pour un quart d'heure. Des barrages qui devraient perdurer jusqu'à ce que le gouvernement signe le protocole d'accord adressé par le collectif dimanche. Et à Pointe-à-Pitre, la colère des habitants résident non loin du marché à Mont-Réau grandit. Ils dénoncent l'état lamentable dans lequel ils laissaient leur quartier après la fermeture du marché. À TV Guadeloupe, au cœur de votre vie quotidienne, avec ce reportage de Karine Diamant et d'Isabelle Hamon. Au pied de cette résidence connue de Pointe-à-Pitre, les agents paysagers étaient à pied d'oeuvre pour nettoyer les restes du marché de Pâques. Le samedi de Pâques, il y a beaucoup de gens qui ont laissé le reste dans leur calalou, les crabes morts, avec tout leur reste, tout ce qu'ils n'ont pas vendu. Et il y a une poubelle, pas loin d'eux. Ce sont des marchés qui sont venus vendre des feuilles de calalou, leurs crabes, leurs sigines, des légumes. Mais étant donné qu'ils ont trop emporté, ils n'ont pas vendu, ils ont fait quoi laisser ça par terre? Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, on peint, tiquer, alors on n'a pas le droit de nettoyer. Alors comme ça, la mentalité, c'est ça, je peins et je ne le vois pas. Pourtant, des règles d'hygiène bien élaborées avaient été mises en place avec l'aide de la municipalité, quelques années plus tôt. Ils nous ont donné, ils ont fait réunion avec tous les marchandes en disant qu'il ne faut pas laisser les grosses boîtes, les quilles de bananes, les gros ordres. Bon, ils ont été à la réunion, ils ont entendu le maire. Bon, il y a des marchandes qui obéissent et des marchandes qui n'obéissent pas. Ça rentre par là, ça sort dans l'autre oreille. Si les riverains n'ont pas souhaité s'exprimer, Marie-Laurelle a voulu porter à la connaissance de chacun les différences qu'il existe entre les marchands occasionnels et ceux qui, comme elle, occupent cet emplacement depuis bientôt 30 ans. Il y a des marchandes qui sont super propres, il y a des marchandes qui sont super mal propres, je dirais. En gros, ils sont mal propres déjà à la naissance et chez eux aussi, ils ne sont pas propres. Qu'on est propre chez eux, qu'on est propre chez soi, il faut être propre ailleurs. Propres chez moi, je suis propre des roses. Lorsqu'ils ont fait la réunion avec nous à la ville de Pont-à-Pitre, le maire nous a bien expliqué qu'ils voulaient marcher toujours propre. Mais bon, on nous laisse travailler le dimanche, à condition qu'on nettoie, nous, parce qu'il n'y a pas de service de nettoyage. Une petite délégation de résidents a été reçue cet après-midi par le maire. Des dispositions seront prises pour éviter de tels comportements. Et plus que quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, après des années d'efforts pour dédiaboliser son parti, le Front National, Marine Le Pen figure en bonne place dans les sondages depuis des mois. Et si, après l'échec de son père, voici maintenant 15 ans, elle gagnait cette élection présidentielle, Quelle serait votre réaction ? On écoute vos avis recueillis aujourd'hui par Karen Ziam. Oui, je pense que Marine Le Pen a les chances de gagner, car si on regarde ce qui se passe ailleurs, un petit peu partout, il y a beaucoup de dictateurs, d'hommes à la moralité médiocre qui sont élus. Regardez ce qui s'est passé aux Etats-Unis, un petit peu partout dans le monde, on voit beaucoup d'extrêmes qui prennent le pouvoir. Donc pour avoir aussi Marine Le Pen, il faut être très vigilant. Moi je dis peut-être, je ne vous dis pas ni oui ni non, mais peut-être, parce que vu maintenant la tournure des élections, tout le monde est déçu des gens qui nous ont pensé de gouverne. Alors je suis dans la balance. Les peines peuvent être très bonnes, c'est peut-être un coup de surprise, parce que nous sommes mal aux ventes. Oui, ça reste comme mal aux ventes, ça y est arrivé, chaque monnaie à chercher de la poignée, il y aura plein. Oui et non. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce qu'elle avance le sondage et tout le monde pense qu'elle va gagner, alors moi je suis un petit peu comme ça, je pense aussi. De l'un de ça, ça se fait bien qu'elle va gagner. Il y a réagi bien, il y a beaucoup de talent, il y a bien, il y a dit la vérité, de la façon, il y a, mais tous les politiciens c'est la même chose. C'est bel baratin, c'est bel baratin, et là il va se donner le pouvoir, il va falloir. Et si Marine Le Pen gagne, quand est-ce qu'elle prend ça ? Comme tous les autres présidents, on est obligés d'accepter, si elle gagne. Eh bien, je vais militer certainement contre un gouvernement qui ne me conviendra pas. Évidemment démocratiquement, mais je vais militer, je ne vais pas rester passif. Eh bien, si elle gagne, ce sera comme tout le monde, parce que lui, on ne peut pas dire hou-le-lou, on ne veut pas savoir ce qu'il va faire, ce qu'il ne va pas faire. C'est comme les autres qui vont arriver aussi là maintenant, on ne sait pas non plus ce qu'ils vont faire. Parce que toutes ces personnes-là, ils sont là pour leur argent, une fois qu'ils sont allés aux places, ils ne connaissent plus personne. Équipe de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, François Fillon et des sept autres candidats gagnera ce premier tour pour vous aider à mieux faire votre choix. ATV Guadeloupe organise une série de débats spéciales élections présidentielles. Le premier numéro aura lieu ce soir, juste après cette tranche d'informations. Comment va-t-il s'articuler ? Le rédacteur en chef d'ATV Guadeloupe nous a rejoint sur ce plateau. Jacques, bonsoir. Bonsoir, voilà. Jacques, juste avant de parler justement de ce dispositif spécial ATV Guadeloupe, un mot quand même sur cette campagne 2017, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que Marine Le Pen a des chances de concrétiser le rêve de son père, celui d'emmener le Front National à l'Elysée ? Je pense que c'est une réponse personnelle qui ne doit pas influer sur ce qu'ont les électeurs. Je pense que non, pour une raison très simple. C'est que le Front National, c'est un parti qui plafonne au premier tour entre 23 et 24 %, qui fait son score maximum. Mais pour gouverner, il faut une majorité, on va dire 50 plus 1 ou 51, 52 %. Il faut vraiment se demander où va-t-elle aller chercher cette majorité complémentaire pour gouverner. Elle n'est pas en mesure de réunir une majorité dans le cadre de second tour. C'est une candidate de premier tour. C'est bien pour ça qu'elle fait son meilleur score, son plus gros score, sans aucune sorte de réserve de voix au premier tour. Tandis que d'autres candidats ont la possibilité de faire 20 à 23 % et avoir des réserves de voix au second tour. Vous pensez notamment à Emmanuel Macron. Il est en tête des sondages devant Marine Le Pen. Mais peut-on se fier aux sondages qui ont été maintes fois démentis ? Je prends pour exemple la primaire de la droite avec François Fillon. Je n'ai pas dit que je pensais à Emmanuel Macron. Vous me dites que vous pensez à Emmanuel Macron. Non, je pense qu'il y a d'autres candidats qui ont la possibilité, Emmanuel Macron aussi, François Fillon aussi, qui ont la possibilité de rassembler au second tour. Ce qui est important dans l'élection présidentielle, c'est de pouvoir rassembler une majorité de Français au second tour. Cette élection a quelque chose de particulier. C'est vrai qu'on a vu apparaître un candidat comme Emmanuel Macron qui n'était pas attendu, qui est parti au bon moment, et puis qui a créé une dynamique. Comme la France a besoin de renouveau, la France a besoin de relancer sa classe politique, la dynamique Macron a pris. Il a beaucoup été aidé aussi par les médias, par beaucoup de gens l'ont aidé, certaines personnes qui ont les moyens. Donc on a construit en quelque sorte sa candidature. Mais est-ce que cette candidature va correspondre aux gens qui vont aller voter ? Parce que par moments, en France, vous avez des gens qui répondent oui, qu'ils vont voter, mais ces gens-là, le jour du vote, ils font autre chose, ils s'occupent d'autre chose, mais ils ne vont pas voter. Tandis qu'il y a un électorat traditionnel qui est beaucoup plus conservateur, et cet électorat-là se mobilise vraiment dès le premier tour pour aller voter. Est-ce qu'une victoire d'Emmanuel Macron marquerait la fin du Parti socialiste ? Je ne pense pas à Emmanuel Macron. D'abord, s'il gagne, il faut qu'il constitue une majorité. À partir de quelle base va-t-il constituer cette majorité ? Naturellement, à partir du Parti socialiste, puisque son mouvement En Marche n'est pas véritablement implanté sur le territoire pour aller battre le terrain, monter sous les estrades, pouvoir faire venir des électeurs. Donc, le Parti socialiste ne mourra pas. Il y a déjà eu des périodes difficiles pour le Parti socialiste, des victoires très difficiles. Je rappelle qu'à Épinay, en 1971, le parti d'Épinay de 1971 sera mort. Mais un autre Parti socialiste peut surgir avec d'autres idées. La gauche sera toujours incarnée par un parti qui ne soit ni En Marche, ni peut-être même Mélenchon ou autre chose. Parlons maintenant un petit peu de la droite, les Républicains. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, est sorti de son silence. Il a publiquement affiché son soutien à François Fillon. On ne l'attendait pas. Pour appeler les électeurs, justement, à voter pour ce candidat quelque peu malmené ces dernières semaines, cela peut-il être un soutien déterminant pour François Fillon ? Mais a-t-il vraiment été silencieux, Nicolas Sarkozy ? Bon, ce n'est pas la première fois qu'il intervient. Il a envie que François Fillon gagne parce qu'on sait qu'il y a un team entre François Fillon et François Baroin. Et que c'est François Baroin qui avait prévu qu'on promette ça. Mais c'est sûr qu'une intervention de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, peut aider à rassembler la droite parce qu'il y a une partie de la droite qui n'aime pas Fillon. Tout simplement pour la manière dont il avait commencé sa campagne. Vous vous souvenez, c'était désingué Sarkozy. Et puis là, il se retrouve dans la situation où il n'aurait jamais dû se trouver ou il n'aurait jamais dû tenir les propos qu'il a tenus. On a le sentiment que la droite, finalement, ne veut pas perdre cette élection présidentielle, à tout prix, quitte à, finalement, encourager un candidat comme François Fillon où on demandait justement son retrait il y a quelques semaines. Mais il n'a encore rien fait. Il est innocent. Vous savez qu'il est innocent. Oui, Jacques, il est effectivement innocent. Présumé innocent pour l'instant. Il est innocent. 11 candidats. 41% des électeurs, en tout cas, sont indécis. Ils n'ont pas encore fait leur choix. Le premier tour, c'est dans moins d'une semaine. ATV Guadou va mettre en place, justement, un dispositif spécial pour apporter sa pierre à l'édifice, contribuer à éclairer un petit peu l'électorat. Parlez-nous-en ce soir. Le premier numéro, c'est ce soir. Après la tranche d'information. Après la tranche d'information, nous aurons donc ce premier débat. Un débat en deux parties parce qu'il y a pas mal de candidats. On ne peut pas faire tout le monde sur le même plateau. Donc ce sont deux parties par tirage au sort. Une première partie où chacun aura le même temps de parole et que j'animerai cette émission avec carré de moins. Et nous essayons de voir avec ces candidats ce que leur parti, enfin la personne qu'ils représentent, propose pour la Guadeloupe. Parce que souvent, bon, il faut dire que les dômes ne sont pas toujours au cœur. À part la Guyane, les dômes ne sont pas toujours au cœur de la politique nationale. Il y aura également un deuxième débat. Il y aura un deuxième débat, un deuxième débat, un premier débat, un deuxième débat. Et il y aura encore un débat entre les deux tours. Et après, nous continuerons avec les élections législatives. À TV, vous fera vivre, racherez-vous, Barbara, les élections qui viennent. Et la soirée électorale, évidemment. Et la soirée électorale pour la présidentielle, le premier tour, le deuxième tour. Et puis les soirées pour les législatives. Avec toute l'équipe qui sera, bien évidemment, mobilisée. Jacques, merci pour votre éclairage ce soir. Ce mardi, vous le savez, peut-être même mieux que moi, était la journée européenne des droits des patients. Pourquoi ? La clinique Pita de Bastère, parce que vous êtes rédacteur en chef, Jacques, a mis à l'honneur cette thématique. Elle a offert à ses patients un jeu ludique pour leur permettre de connaître leurs droits. On regarde le reportage. Et ces questions-là nous intéressent, donc on regarde. Une spirale et des thèmes qui correspondent chacun à un droit. Il ne suffit qu'à lancer le dé, et une question est posée. Seules les informations qui disent quelque chose qui est grave, comme un cancer par exemple, ne sont cachées. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Un simple jeu qui aura permis à ces patients de mieux comprendre leurs droits médicaux. Vous avez l'accès au dossier médical, les plaintes et réclamations, l'information sur la santé, le coût des soins, les directives anticipées aussi, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des directives anticipées depuis la dernière loi de 2016. Et donc c'est important pour nous de promouvoir, en tout cas, de porter ce message auprès de nos patients, mais aussi de nos professionnels qui sont déjà bien évidemment informés, sensibilisés, mais ça ne fait pas de mal de temps en temps, avec le petit côté ludique, de mettre une petite piqûre de rappel. En y jouant, les professionnels de la santé ont constaté que 72% des patients ignoraient toutes ces informations. C'est vrai que nos patients ne connaissent pas tous toujours leurs droits. Ils peuvent y avoir accès avec Internet, maintenant, on sait qu'il y a beaucoup d'informations. Et donc lorsqu'ils ont un besoin, par exemple, connaître les causes de la mort d'un proche, d'un patient, d'un parent décédé, ils cherchent aussi parfois à avoir l'accès au dossier. Et donc c'est vrai qu'on a parfois des demandes, de plus en plus, de demandes d'accès au dossier médicaux. Mais on se rend compte aussi que les demandes sont faites, mais il nous manque les justificatifs, il manque des pièces, il manque des informations. En s'y prêtant au jeu, Josiane a pu obtenir des réponses à ses interrogations, par exemple, faire la différence entre la personne de confiance et celle à prévenir en cas de nécessité. J'ai trouvé ça très bien parce qu'il y a des informations qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, la personne de confiance, ça m'a bien plu de savoir ce que je devais savoir. Ça permet aux gens de comprendre pourquoi on est hospitalisés, on ne connaît pas forcément tous nos droits. À terme, l'objectif est d'informer au maximum les patients sur leurs droits, notamment sur la fin de vie, encore méconnue pour la plupart. Et reste avec nous sur ATV Guadeloupe dans un instant. L'ambiance à la société boit debout à Cap-Esther-Belot après le conflit qui a secoué cette société. Et puis coup d'œil sur l'état des plages après le week-end de Pâques en Martinique. Mais avant, intéressons-nous à la société boit debout fleuron de l'industrie bananière en Guadeloupe. Après un long et dur conflit social, les salariés ont repris le travail. Mais dans quelle ambiance et quel état d'esprit ? L'enquête de Nathalie Dinaïn, de Moïse Exter et de Patrick Curie. Le bruit des machines retentit à nouveau dans le hangar à bananes à l'exploitation bois debout. C'est le soulagement. Le travail a repris après une dizaine de jours de mobilisation. Les ouvriers, dans une bonne ambiance, ont livré des régimes coupés aux aurores. Entreposés, lavés, découpés en pâtes avant d'être soigneusement rangés dans des cartons. Ensemble, employés et direction ont discuté des modalités de reprise et des objectifs à atteindre rapidement. Nous sommes tous conscients que nous avons des enjeux énormes à relever. Nous avons perdu une bonne partie de la production parce qu'on a des fruits qui ont mûri sur pied malheureusement et qu'on doit aujourd'hui cyclonner. Ce sera d'autant plus difficile pour obtenir notre quota et réaliser notre quota de référence. Aujourd'hui, je pense que nous sommes conscients qu'il faut repartir à zéro. On a des efforts à faire au niveau de la direction. Je pense que tout le monde doit montrer de la bonne volonté pour relever ces enjeux majeurs et avoir des perspectives meilleures pour l'avenir. Les salariés sont unanimes à dire qu'il faut tourner la page, retrouver une ambiance sereine pour avancer, mais surtout pour sauver l'entreprise et pérenniser les emplois. La condition de notre point de travail maintenant, c'est parce qu'ils ont respecté les décisions de l'ombre. Alors, nous on prend le travail, nous on va penser que ça va aller mieux, pas comme avant encore. En fait, c'est toujours bon. Il vit une vraie de bon matin, il va aller bon, nous tout le monde n'en comprends, nous on est en train de travailler. Il faut dire aussi qu'au niveau du sein du SA Bois-de-Boue, qu'il y a eu de grandes améliorations. Nous sommes partis sur de nouvelles bases et puis nous sommes plus motivés aussi. Pour le moment, tous au sein de la SA Bois-de-Boue ont le même objectif, forment un seul homme et parlent d'une même voix. Une entente fragile qui peut péricliter si les accords signés ne sont pas respectés. Et autre bilan, l'état des plages après le départ des campeurs. Les vacances ont été globalement plus enclins à préserver leur environnement en Martinique. C'est ce qu'en tout cas ont pu constater Alizé Dutran et Guy Raphaël René. Depuis 5h ce matin, les équipes de nettoyage quadrillent les plages de Sainte-Luce, comme ici, à Pont-Café. Les bouteilles de boisson, que ça, alcool, que ça, que ça. Que ça, que ça, c'est alcool, papier, beaucoup de déchets quoi. Plus l'ombre d'une tente, mais le passage des campeurs et des familles durant le week-end prolongé est encore visible. En période pascale, les plages du sud sont très fréquentées et les plus souillées par les déchets. Les jours de Pâques, oui, un peu plus. Mais maintenant, il me semble que les gens commencent à comprendre. Il ne faut pas s'allure. Les campeurs, ils viennent avec des chassées poubelles. L'année dernière, c'était pire que ça. Des plages laissées plus propres que les années précédentes, grâce notamment au travail de prévention de la ville. Deux semaines avant le début des vacances, des messages à l'attention des usagers ont été massivement diffusés. Nous avons sensibilisé les gens par le biais des réseaux sociaux pour leur demander de ne pas laisser des déchets, des sacs poubelles sur les plages pour ne pas que ça fasse des décharges sauvages. Voilà, et je pense que les gens ont joué le jeu. On va continuer dans ce sens. Il faut quotidiennement sensibiliser les gens pour que les gens repartent avec leurs déchets et qu'on ne laisse pas ça comme ça sur les plages. Parce qu'on est bien content de trouver des plages propres. Il faut les laisser telles qu'on les a trouvées. Les équipes de propreté de la ville ont jusqu'à jeudi pour nettoyer entièrement les huit sites de Sainte-Luce et permettre ainsi aux baigneurs et passants de profiter de la plage en toute propreté. – Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. EDF Archipel vous informe en tout cas qu'il y aura des relevés de comptes dans plusieurs communes. Des relevés de comptes qui ont déjà commencé et qui auront lieu jusqu'au 24 avril, notamment à Saint-François-les-Abimbaï, Yves-Pointe-Noire et Saint-Claude. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au parking du centre commercial d'Estreland à Bemahou de 13h à 17h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 6011 deux fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais restez sur ATV Well Look. Dans un instant, Edi planté pour questions directes. Et puis après cette frange d'informations, n'oubliez pas un débat spécial élection présidentielle présenté par Jacques Canneval. A tout de suite.